... Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'informations. Nous commençons par la primature. Le premier ministre Patrick Kashi s'est entretenu avec son homologue du Congo, Brazzaville. Ensemble, ils ont évoqué le renforcement de la coopération entre leurs deux pays. Et avant cela, le chef du gouvernement ivoirien a reçu le directeur général du groupe AXA, la structure spécialisée dans l'assurance, ambition d'investir dans notre pays, notamment dans le secteur de la santé. Alexis Ruedraogo. C'est l'une des retombées de la récente mission du premier ministre au Forum économique mondial de Davos en Suisse. La visite en Côte d'Ivoire du patron du groupe AXA, spécialisé dans l'assurance. Le pays est en grand développement, notamment sur une partie qui nous concerne beaucoup, la santé, et on veut vraiment discuter ensemble qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour développer la santé en Côte d'Ivoire. Depuis sa création en 1985, le groupe s'est imposé comme une référence mondiale présente dans 64 pays, avec près de 107 millions de clients. On a certainement un grand focus sur la santé en Afrique en général. On a commencé ça à l'époque en Égypte, en Nigeria aussi, avec un système qui dépasse l'assurance, parce qu'on a créé des cliniques pour vraiment soigner les patients complètement. Et ça a beaucoup plu aux patients. Et en plus, on aide les pays de construire une partie de l'infrastructure médicale. Autre audience, un peu plus tard en journée, c'est l'accordé à Anatole Colline Makusso, Premier ministre congolais. La Côte d'Ivoire se prépare pour les festivités du 62e anniversaire de son indépendance. La fête nationale aura lieu le 7 août prochain. Les localités s'attellent à se parer de leurs plus beaux atouts. Les localités font peau neuve. La semaine nationale de la propriété démarre est le 1er août prochain, jusqu'au 6 août à la veille de la célébration de l'indépendance. Le lancement officiel de cette semaine dédiée à la salébrité a eu lieu aujourd'hui dans la commune d'Abobo. Et comment mettre fin au s'effondrement dans notre pays ? Justement, le ministre Bruno Connais-Bagné active la sensibilisation. Il insiste, les contrevenants à la loi seront sanctionnés. On en reparle ce soir à 20h. Et nous sommes vendredi et nous aurons le dossier vide ici. Nous planchons encore sur la polygamie optionnelle. Cette fois-ci, c'est le regard des religieux et des traditionnalistes. Que pensent-ils ? Que proposent-ils ? Éléments de réponse dans l'édition de 20h. À l'étranger, en Guinée, les tractations se poursuivent pour déterminer la durée de la transition. Le président en exercice de la CDAO, Omarou Sissoko Mbalo, président de la Guinée-Bissau, a affirmé hier avoir convaincu les autorités guinéennes de ramener la durée de la transition à 24 mois. Une information non confirmée par les militaires au pouvoir en Guinée, qui évoque plus tôt 36 mois. Désormais, la Guinée souhaite que les discussions portent sur le contenu de la transition et non sur sa durée. L'armée russe accuse les forces ukrainiennes d'avoir bombardé une prison du Donbass. Selon les Russes, une quarantaine de personnes seraient mortes et il y aurait plus de 70 blessés. D'après les informations données par la Russie et par les séparatistes pro-russes du Donbass, le bombardement a visé une ancienne colonie pénitentiaire où étaient regroupés des prisonniers de guerre ukrainien. Et pour les séparatistes pro-russes, cette frappe avait pour objectif d'éliminer les prisonniers qui auraient pu témoigner des exactions commises par l'armée ukrainienne. Et pour Kiev, l'armée ukrainienne n'a pas bombardé cette prison. Et on va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info Suivet, l'info régionale, pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure, avec plaisir à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada